Donc oui, j'ai roulé gratuitement en voiture pendant 6 ans Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo D'où vient cette voiture, quand je l'ai acheté, pourquoi Et en fait savoir un petit peu si c'est une bonne voiture ou pas La voiture est de 1998, c'est le 6 cylindres en ligne, donc BMW, 193 chevaux C'est une voiture qui a pas mal de couples pour 193 chevaux Donc c'est pas mal à bas régime quand on est en ville L'autre avantage pour un Parisien, c'est qu'elle est petite, elle fait la taille d'une Clio Je la prends pour aller travailler tous les jours, j'arrive même à me garer facilement C'est un cabriolet, donc ça c'est un gros kiff Petit désavantage, c'est une stricte 2 places Donc capot énorme, comme dans une Asse Cobra C'est ce long capot et on est vraiment à l'arrière, assis sur l'essuie arrière Donc ça c'est au début, faut s'y habituer, ça donne un côté bestial je trouve à la voiture Ça c'est hyper sympa Je l'ai acheté comme ça, avec ces jantes là Avec cette couleur, elle était déciglée quand je l'ai acheté Mais c'est pas moi qui ai fait tout ça, c'est le garabant Un truc qu'on a et qu'on ne trouve pas souvent sur les Z3 C'est le pack M Le pack M c'est quoi ? C'est un volant M L'arrière un petit peu plus élargi Donc c'est une petite zouie d'aération comme ça sur le côté qui est assez stylée On a les sièges un peu plus enveloppants Là ça devient une voiture plus sympa à conduire Bon là assez large, bien basse Et puis avec ces grosses jantes, ça change tout aussi On a des jantes bien larges Donc c'est les fameux sièges bien enveloppants Ils sont bitons, je trouve ça assez sympa On a un peu de rouge aussi, le cuir sur le côté Elle est hyper optionnée On a donc capote électrique, siège chauffant Donc avec deux niveaux L'ASC, c'est contrôle de traction en fait Donc quand on l'enlève, elle est hyper sauvage On va la démarrer Donc la voiture, elle démarre au quart de tour Je vais décapoter Donc ce qu'il faut, c'est retirer ces petites choses-là comme ça On la pousse, donc on l'accompagne Et ensuite, c'est le bouton automatique Et donc voilà, elle se replie rapidement aussi C'est ça qui est sympa Un des désavantages de cette capote Donc hormis le fait qu'elle soit en toile Qui ait beaucoup de bruit Alors au-dessus de 130, j'en parle même pas C'est un calvaire sur la route, sur l'autoroute C'est vraiment le gros, gros défaut de cette voiture C'est l'autoroute à cause de la capote Elle se déplie et elle se replie uniquement quand on est à l'arrêt Ce que j'ai compris, c'est quand tu as le pied sur le frein Elle se remet et donc elle se décapote Donc le petit volant M qui a pas mal subi Qui est un peu abîmé Mais qui est vraiment bien Qui donne un petit côté sport à la voiture On est assis très bas dans cette voiture C'est assez feutré On sent que par rapport aux voitures modernes Malgré le 6 cylindres de 200 chevaux On n'a pas du tout un son Il y a l'échappement, ni de pop-corn C'est assez feutré C'est assez décevant Mais c'était une époque aussi Où sur toutes les sportives C'était pas comme aujourd'hui Donc là, le prochain objectif Que je me fixe sur cette voiture C'est de changer l'échappement En tout cas la sortie Et de mettre peut-être un système à val Donc là on va peut-être rouler doucement Et je vais retirer déjà Le contrôle de traction Parce que j'aime bien rouler sans Bon, comment t'es toi en passager ? Bah là ça va, on est bien On est très très bas On est collé au sol presque On a de la place pour les pieds Le siège est confortable Maintenant qu'elle est chaude On va aller mettre une petite gouache On va faire première seconde Si vous voulez des petits chassages Vous me le dites Elle chasse hyper facilement Et hyper rapidement D'ailleurs un des trucs aussi C'est qu'elle est hyper fiable Cette voiture Elle a quand même une énorme patate Et je vous dis juste C'est qu'elle manque de saut C'est le seul petit problème Et sinon c'est vraiment un vrai kiff Et à chaque fois que je la regarde Cette voiture je suis content Je m'en lasse pas du tout Et en fait c'est son petit côté néo-rétro Qui est sympa en fait Voilà, même là je serai sur les sts en second Elle a quand même une gouache Il manque ce petit son Là t'es agile Là tu... Elle nous a pris pour les tarés C'est dommage parce qu'elle pousse Donc pour ceux qui n'habitent pas Paris Voici la place de l'étoile Assez dangereuse pour les néophytes Allez on prend les champs C'est parti Bon alors combien je l'ai payé ? C'est ça la question Donc comme je vous ai dit Je l'ai acheté il y a 6 ans maintenant Je l'ai acheté Accrochez-vous bien 8500 euros Aujourd'hui elle vaut 12 500 Donc oui j'ai roulé gratuitement en voiture pendant 6 ans Mais à l'époque elle valait déjà 12 000 A peu près peut-être 11 500 J'en sais rien Elle a un tout petit peu augmenté Il l'a mise à 8 500 Il a eu 10 personnes dans le week-end Moi j'étais la première personne Et je lui ai dit ok je la prends Je l'ai acheté direct Je n'avais pas de chèque de manque Mais il m'a fait confiance La voiture n'a jamais eu de problème Je l'ai entretenu comme il fallait J'ai fait une vidange par an Et c'est un vrai bonheur depuis Je n'ai jamais eu aucun problème Et franchement C'est un petit Ferrari 4558 Ah ouais stylé Donc la voiture aujourd'hui en kilométrage Je suis à 164 000 C'est élevé sans être élevé Donc en 6 ans j'ai fait 40 000 bornes Mais en fait je fais 2 bornes pour aller au boulot 2 bornes pour revenir Donc au final je n'ai jamais mis énormément de kilomètres Quand même une belle journée On a le grillon à gauche Donc la madeleine Donc sur les Z3 On a eu plusieurs moteurs La voiture tout le monde me dit Ah c'est la voiture de James Bond C'est vrai que James Bond en GoldenEyes Il en a une Et en fait la voiture venait de sortir Il avait le 1,9 litres Donc le 4 cylindres Ce n'est pas le modèle de GoldenEyes On a quand même plus de chevaux Bah oui la voiture que j'aurais aimé avoir C'est le Z3M évidemment Alors qu'elle soit en cabriolet en coupé Donc c'est le moteur de la M3 E36 Et la voiture elle a 321 chevaux Ouais c'est un monstre quoi Et c'est une voiture sauvage C'est encore un monsieur le cas Une chose que j'aime énormément sur cette voiture C'est que c'est une propulsion Et donc elle est hyper joueuse Elle part de l'arrière Et ça c'est un gros kiff Si vous voulez la redresser Si vous voulez la mettre sur l'avant La faire chasser Contre braquer Au niveau de la consommation sur autoroute Elle fait 10 litres au 100 Et quand je suis en ville Elle fait 15 litres au 100 C'est pas un gouffre financier par rapport à ça Pareil en termes d'entretien Elle ne coûte pas très cher On a un peu toutes les pièces Une 3A 28i Donc c'est ça aussi l'avantage C'est que finalement Ils n'ont pas fait de pièces exclusives Je vais jouer une petite couche Et donc même par rapport à la Z3M Là on est sur des pièces d'usure Qui sont normales Ça ne coûte pas plus cher qu'une berline Alors qu'on a une voiture qui est kiffante Un petit range sport SVR Pour moi ça a été un gros coup de coeur Cette voiture J'ai essayé de la vendre Tous les deux ans Depuis 6 ans Je n'ai jamais réussi Parce qu'à chaque fois Je me dis Mais qu'est-ce que je vais racheter Pour ce prix là C'est une voiture sportive Elle a un look de sportive Ouais je n'aurais pas les moyens D'acheter une Porsche Pour ce prix là Celle là elle sort de l'ordinaire Elle a un côté néo rétro Et elle va être de plus en plus belle De plus en plus rare J'espère que cette vidéo vous a plu J'espère que le Z3 vous plaît Et vous avec 12 500 euros aujourd'hui Qu'est-ce que vous achèteriez Mettez un petit pouce Abonnez-vous Ciao à bientôt Bonne prochaine vidéo